bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter rapidement à l'installation du patch de la caligue donc vous allez pouvoir constater que il faudra faire quelques petits changements pour adapter donc les équipes au format des compétitions une fois que vous avez donc téléchargé le patch et que vous avez donc checker la case 1 pour toutes les équipes il faudra aller donc dans l'onglet qui s'appellera désormais keb à la ligue et ligue donc voilà je vous présente comment j'ai mis les équipes sachant qu'il y a 22 clubs coréens et qu'on peut en mettre maximum que 20 vous faites ce que vous voulez moi pour le moment j'ai choisi cette option là sachant que les deux autres clubs disponibles sont donc dans la fc champions league sont à saint mongulois et souvent fc donc ces deux clubs de calique 2 que je n'ai pas désiré mettre dans dans le championnat donc après c'est libre à vous de voir si vous voulez prendre ces clubs ou pas donc au passage un petit ajout du club nord coréen april 25 que j'ai ajouté en plus et le club saipa sfc sachant que c'est tout simplement une équipe libre c'est à dire que vous pourrez par dessus mettre votre propre équipe vos propres maillots il n'y a pas vraiment de joueurs dedans c'est que des joueurs fake qui sont à 40 donc qui sont inutiles donc pour la master league j'ai mis 40 pour pas que l'ordinateur puisse acheter et revendre donc ces joueurs là donc voilà ensuite une petite explication à saint mongulois c'est le club de la police en corée donc le niveau étant assez faible mais vous pouvez vraiment le mettre à la place de notre équipe si vous désirez sachant qu'en réalité à saint mongulois ne fait jamais de compétition intercontinentale ou nationale pour la champions league ou la coupe d'asie etc donc il faudra voir ce que vous voulez vraiment faire si vous voulez mettre dans la calyx il ya peu de chances qu'ils arrivent donc à être dans les places qualificatives l'autre club ou chi qui est un peu à part c'est le sang ju sang mu c'est le club de militaires tout simplement c'est à dire s'il ya des joueurs coréens qui doivent effectuer leurs services militaires qui sont appelés et qui sont professionnels ils se rendent là-bas pendant deux ans donc il ya beaucoup de joueurs prités dans ce club uniquement donc si vous voulez vous faire une partie ban life sans jouer à saint mongulois sont des clubs où il ya uniquement des coréens et vous ne vous plaît vous ne pouvez pas donc voir des joueurs étrangers qui jouent là dedans donc pour plus de réalisme si vous voulez jamais vous prenez ces deux équipes sang ju et à saint mongulois n'hésitez pas à vous faire un ban life à acheter uniquement des joueurs coréens ensuite il faut aussi expliquer une petite un petit règlement qui est en calique c'est que il est interdit pour les clubs d'acheter des gardiens de but étrangers tous les clubs ont uniquement des gardiens sud coréens donc voilà concernant la politique des transferts c'est très simple ils ont droit à trois étrangers européens sud américains plus un d'asie d'asiatique c'est à dire peut-être chinois nord coréen japonais cas pas kazakhstan ou uzbekistan australie donc voilà voilà pour la petite présentation et les petits règlements de la calique alors je vous montre le format la compétition donc pour laquelle la calique donc ce sera 20 clubs pour moi après vous pouvez vraiment mettre à 14 si vous voulez ça sera ça se rapprochera de la réalité puisqu'en réalité il ya seulement 12 clubs dans la calique 1 donc voilà moi j'ai décidé de mettre 20 c'est pour une partie master league plus sympa plus longue donc voilà ensuite concernant donc des équipes je vais rapidement vous les montrer donc on commence par à saint greener un club de calique 2 ensuite nous avons à nyang aussi calique de bouchon qui est la banlieue comme à nyang de séoul ensuite vous avez poussan un club qui mériterait peut-être d'être en calique 1 vu son potentiel puisque c'est la deuxième ville sud coréenne par sa population et par son importance des john un club encore de ligue 2 on commence fort donc voilà vous voyez à peu près le niveau pour l'instant c'est de une étoile et demi voire deux selon les clubs ensuite on attaque des goûts le dernier champion de la de la coupe de corée qu'a battu hulsanne en finale saison dernière donc un très bel effectif moi je vous j'ai une de mes équipes que j'aime le plus voilà je veux dire il ya edgar silva ses ignat qui sont vraiment des joueurs très importants pour l'équipe donc voilà j'ai eu la chance de les voir lors du match son âme des goûts malheureusement perdu par son âme mais c'est une équipe que j'apprécie voilà pour sa touche brésilienne peut-être une des équipes les plus techniques du championnat sans oublier qu'ils ont le gardien de l'équipe nationale show you new vous donc voilà ensuite nous passons à gano alors ce club est un peu particulier puisque il est tout à l'est du pays il n'y a pas vraiment d'autres clubs autour puisque c'est un club qui représente carrément sa région gang one c'est le club de la région de cangwondo donc voilà après si vous aimez un petit peu les clubs de campagne je pense que ce club là qui est en calique 1 pourrait faire l'affaire pour vos choix il ya quelques bons joueurs étrangers on verra ça après en détail tout à l'heure ensuite kyeongnam qui la saison dernière a fait un très bon parcours qui s'est qualifié pour la champion de ligue et cette année c'est rien à voir donc voilà si vous aimez vous voulez faire un petit challenge d'une équipe un petit peu en dessous des attentes avec quelques joueurs sympathiques donc voilà vous avez dirige qui est assez connu dans la calique qui est pas mal et castagnos aussi c'est un franco hollandais donc voilà ensuite nous avons grand juan ju cette ville est sans doute la la plus connue alors par son histoire parce que ça a été là où il s'est passé beaucoup de choses pendant la dictature coréenne donc cette ville gwangju c'est un petit peu la ville rebelle donc voilà le phoenix qui représente ça avec dans le logo et au proud gwangju notre fierté gwangju donc un club assez fier assez rebelle aussi par son histoire cette ville donc je pense que ça peut plaire à certains joueurs peut-être de représenter une ville un peu rebelle comme ça gwangju est en calique 2 ensuite le club de l'aéroport si vous venez en corée ben forcément vous passez pas incheon puisque c'est le club voilà de la ville où se situe l'aéroport donc voilà un très bon attaquant mugosa mugosa qui est en train de faire très mal en calique 1 donc encore un club sympathique vous avez aussi le géant qui indé alors me demandez pas sa taille je crois que de mémoire il fait 1 m 97 donc voilà il faut savoir que les équipes sud coréenne ont pas mal de pivots dans leur stratégie pour des grands gars étrangers voilà ça c'est une des particularités du ce championnat ensuite le club de dieju alors dieju c'est un club qui se situe dans une île tout au sud de la corée c'est un petit peu la corse coréenne on pourrait dire ça comme ça ils ont leur propre dialecte bon même si c'est pas totalement vrai qu'il ne parle uniquement leur dialecte puisqu'il ya maintenant énormément de personnes qui ne parle presque plus ce dialecte là mais il y a quelqu'un encore quelques accents quelques résonances donc voilà c'est le club corse coréen on va dire donc si jamais vous venez de notre belle île de beauté pourquoi pas faire un challenge avec cette île dieju qui a un beau palmarès également donc voilà pas mal de joueurs intéressants comme manu cruz le brésilien et ou alors ou sagouana qui aussi intéressant comme joueur vous avez aussi l'ancien international yoon bin galam donc voilà où l'ancien gardien de ou san qui vient d'être transféré à dieju aux songwoon voilà moi après c'est un club qui me plaît bien par ses couleurs parce qu'ils représentent ensuite on passe à john book le champion le psg coréen c'est à dire le plus gros budget et celui qui rafle tout chaque année où il n'y a presque plus de surprises alors ce club c'est vrai je ne le porte pas trop dans mon coeur pour que pour que vous le sachiez je supporte ou san depuis quelques années maintenant et john book c'est clairement le rival de ou san de seoul et d'autres clubs comme des goûts qui veulent prétendre donc au titre et john book est vraiment une équipe au dessus voilà je veux dire c'est très très difficile ces dernières années à à battre le john book mais rien n'est impossible comme vous le savez cette année john book ou san se battent pour la première place donc pourquoi pas peut-être une surprise voilà après je veux pas vous dire les joueurs qu'ils ont voulu découvrir par vous même ricardo lopez et kim sunday c'est vraiment du lourd il ya beaucoup il ya pas mal d'internationaux donc voilà ensuite du nom dragon du nom alors c'est une équipe de ligue de k2 excusez moi donc voilà c'est une équipe c'est sympa si vous aimez un petit peu tout ce qui est dragon mais pour ma part voilà j'ai pas vraiment de truc affectif pour eux si ce n'est le logo qui est sympathique voilà les brésiliens sont aussi sympa dans l'équipe vous avez notamment l'attaquant enrique baao qui fait un mètre 97 qui est assez costaud et vous avez sinon les classiques attaquants brésiliens wanderson macedo et bruno fernandez non voilà une équipe sympathique de ligue 2 donc voilà si ça vous plaît ensuite pour alors point je n'aime pas trop ce club mais c'est plus pour des raisons personnelles donc je vais pas trop m'étendre là dessus c'est une ville que j'aime pas trop mais c'est aussi le rival et le club du derby contre ulsan donc une raison de plus de pas de pas trop les mêmes mais sinon je trouve que le design du logo est assez stylé moi ça me fait penser à superman un petit peu donc voilà après chacun son son truc voilà il ya des attaquants sympathique aussi voilà les étrangers donc sont toujours là au niveau de trois étrangers donc voilà il ya pas le civique un milieu offensif très très intéressant je crois qu'il a 71 de mémoire donc il peut faire pas mal de dégâts dans les défenses adverses si vous jouez avec ensuite sangju sangmu le club militaire par référence donc voilà c'est un club assez sympathique vous pouvez découvrir donc les partenariats tout ça j'ai fait ça pour toutes les équipes et les banderoles donc voilà là pour l'est comme c'est un club militaire je me suis pas trop fendu la poire j'ai mis des trucs qui sont assez réalistes donc voilà que dire que si c'est un club où il n'y a que des prités alors dans le jeu malheureusement si vous voulez faire un truc réaliste c'est assez compliqué avec sangju parce que l'ordinateur achètera sûrement des joueurs et qui ne sont pas des prêts mais si jamais vous jouez avec sangju sangmu moi je vous propose vous faire un ban life complet c'est à dire vous prenez que des joueurs en prêt pendant deux ans et vous n'achetez aucun joueur et surtout que des joueurs coréens voilà si ça pourrait être un bon ban life pour les puristes de la k league voilà il ya des joueurs assez sympathique à découvrir ensuite passons son âme son âme son âme un club que j'ai récemment eu la chance d'aller voir jouer contre des goûts il y a un français qui joue pour ceux qui ne connaissent pas qui s'appelle mathias coureur mathias coureur qui a eu un parcours assez atypique est vraiment intéressant d'ailleurs sur youtube vous tapez mathias coureur vous tombez sur quelques vidéos très sympa celui j'ai la chance de le rencontrer après le match et il faut dire que c'est un gars super sympa assez ouvert d'esprit qui vous partage toutes ses expériences footballistiques et personnel sans timidité sans réserve vraiment un gars hors normes pour moi sans doute un club dans la banlieue de seoul à découvrir pour eux les francophones et les français donc qui désirent avoir un joueur français dans leur équipe dès le départ voilà mathias coureur est un très 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 sympa joueur voilà en plus dans le jeu il est pas mal du tout assez rapide assez vif peut-être un des plus rapides du championnat puis il ya son acolyte et der lima alors lui je le trouve sympa parce que c'est un brésilien qui a une moustache alors voilà il ya des brésiliens qui ont des moustaches vous allez me dire mais je sais pas je sais pas ça me fait penser à magnum ce mec il me fait penser à magnum la série que quand j'étais petit que je regardais là sa moustache alors je sais pas si je me trompe pas peut-être c'est pas magnum mais je crois que c'est ça avec voilà ça la célèbre moustache voilà une équipe sympathique avec pas mal de coréens avec un niveau assez moyen donc c'est un petit challenge parce qu'ils sont montés en ligue 1 cette année qu'à ligue 1 pardon parce que j'ai un peu l'habitude de dire ça mais voilà une équipe assez sympathique à découvrir voilà donc les rivaux donc c'est toujours la banlieue de si vous l'air vous voyez c'est si vous le suon et seoul il a un club le deuxième club de seoul alors voilà si où l'il a non en parle donc voilà un club quand les ambitions de monter qui est toujours en k2 et un équipe assez assez sympa mais voilà un peu légère moi je trouve au niveau défense et milieu comme vous pouvez le voir donc une équipe sûrement renforcée d'entrée de jeu au niveau du milieu et de la défense puisque les brésiliens devant feront le travail donc voilà moi je conseille vraiment à tous les joueurs de vous mettre un mode difficile pour l'argent pour créer vraiment un réalisme un peu plus important sachant que les clubs de calique n'achète pas de grosses sommes des joueurs donc mettez vous en difficile difficulté des négociations au maximum et le budget au plus bas pour vraiment vous faire une calique le plus réaliste possible ainsi de la fc sioul bon bah c'est sioul on va pas présenter ce club que même je suis sûr tout le monde attendu parler au moins une fois dans sa vie si vous vous intéressez aux championnats asiatiques donc voilà il ya partout yon qui a joué en ligue 1 avant de faire son transfert en angleterre à arsenal donc il a joué à monaco j'ai eu la chance aussi de le rencontrer à l'époque pour une interview qui était assez anédoctique puisque il était très timide très réservé lors de ma rencontre au stade de louis 2 avec lui où j'ai pu l'interviewer pendant un quart d'heure voilà ensuite passons à swan l'ennemi de fc sioul donc voilà encore un beau derby pour swan et séoul alors une équipe qui est pas mal avec ta garde ou baguini aux donc moi je trouve que ce club est assez sympa puisqu'il représente un petit peu la france regardez le logo est tout simple bleu blanc rouge on peut pas faire mieux je crois et en plus le surnom donc des supporters aussi c'est les tricolores donc voilà notamment le blanc rouge voilà un club assez sympa pour démarrer si vous touchez un petit peu voilà tout ce qui est un peu patriotisme tout ça un club sympa en plus on voit la forteresse le club a été fondé en 1995 donc à vous de voir c'est un peu être un challenge très intéressant avec damdjanovic je sais pas combien il a deux matchs en cas ligue 1 mais c'est un des gars les plus on va dire qui a le plus porté le maillot en cas ligue étranger je sais même pas si c'est lui d'ailleurs l'étranger qui a le plus porté qui a fait le plus de matchs en cas ligue donc voilà damdjanovic qui a joué justement avant à sioul donc il est considéré par par beaucoup de supporters comme un traître ensuite passons à ussan hyundai mon club préféré en dernier donc voilà que dire que dire que je sais pas moi par où commencer ce club pourquoi je l'aime tout simplement parce que c'est parti d'une connerie le logo c'est un tigre l'animal préféré c'est un tigre pour moi le tigre ceci l'animal symbolique de la cour et ensuite le club a été fondé en 1983 je suis né en 1983 je suis plutôt jeune mais voilà c'est une des particularités voilà pourquoi j'aime ce club voilà il ya kim boki ong international sud coréen que j'adore qui jouait au japon il ya encore pas si longtemps puis à le brésilien junior négao ben voilà moi j'ai la chance de voir ces joueurs quelques fois lorsqu'ils se déplacent dans la région de sioul puisque j'habite à sioul donc voilà c'est un club que j'adore que je supporte que j'espère que cette année vont pouvoir terminer donc champion voilà pour la présentation des petites équipes ensuite ce que je vais faire ce que je vais vous montrer rapidement les joueurs que j'ai pu faire donc voilà on va aller regarder tout simplement ces joueurs alors je n'ai pas montré pour l'instant les deux autres clubs qui sont disponibles à ce noire donc voilà que des coréens c'est le même principe que que le club militaire de sangju c'est à dire que uniquement des coréens en prêt voilà donc après voilà vous pouvez avoir délire alors ça c'est le club saips il ya vraiment rien de spectaculaire si ce n'est que j'ai marqué quelques infos de pour me suivre sur twitter et ne pas bloat de le patch ailleurs que le lien que je donne ensuite le swan fc donc c'est le de l'autre club de swan c'est le club rival de swan mais qui en calique 2 aussi donc voilà c'est un club assez léger mais vous pouvez faire un trip donc avec les derby entre les deux clubs de swan alors je vais revenir tout simplement où en était alors voilà je vais vous présenter quelques joueurs sympathiques mais je vais pas tous les faire parce que ce serait trop long je vais commencer par degout donc voilà le gardien le meilleur gardien de la calique pour moi et de loin ensuite ces ignats sans doute aussi l'un des meilleurs milieux offensif du jeu pour la calique bien entendu donc voilà moi j'aime j'aime bien ces deux joueurs je vous montre pas je vous ai oublié de vous montrer les stats je vais vous montrer ça rapidement donc voilà un excellent tireur de coup franc pour ces ignats je pense que vous allez vous régaler avec lui ensuite je vais passer directement à mathias parce que voilà c'est un kiff toujours avec mathias aussi voilà il est plus très jeune à 31 ans le alors est assez rapide donc voilà pour ceux qui aiment un petit peu avoir des joueurs rapides alors dans la calique il n'a pas beaucoup il y en a vraiment pas beaucoup vraiment qui sortent du lot au niveau rapidité mais mathias fait partie de ces joueurs là donc voilà qui est assez bon et rapide et avec quelques bonnes techniques qui pourront vous servir pendant vos matchs voilà c'est le cocorico pour lui ensuite pour l'usanne voilà quelques joueurs assez sympathiques pour regarder c'est bon miss miss disque heureux tout le monde le connaît c'est un américain qui joue à ouhsan et qui est très moi je trouve qui est pas mal donc voilà après junior l'attaquant vedette de ouhsan et bien sûr kim bok jung alors il a la chance d'être modélisé mais putain la modélisation elle date de 100 ans parce qu'ils ne ressemblent plus trop à ça je pense que c'est une date ça date au moins de cinq ans la modélisation donc voilà donc pour les autres joueurs vous découvrez par vous même dans le patch il ya pas mal de choses intéressantes c'était juste pour vous présenter rapidement le patch donc voilà n'oubliez pas que de modifier le format de la compétition pour l'asie 1 donc voilà moi j'ai décidé de passer à vin club donc vous irez ici tout simplement maître vin club vous aurez pour tous les clubs tous les sponsors et des maillots de cette année d'accord là ça a été un gros boulot la sélection nationale a été également modifié alors vous aurez tout vous aurez pratiquement tous les joueurs qui sont qu'ils ont fait les derniers matchs récemment donc voilà avec nous avec notamment le géant kim chiwook un de mes joueurs préférés sur pes my club donc voilà vous pourrez vous faire un petit kiff à racheter ses joueurs à les ramener en corée voilà il ya aussi kwan qui joue à fribourg qui était un ex pensionnaire de dijon voilà qui est très très bon aussi moi je trouve que c'est des joueurs sympathiques voilà à vous de découvrir donc tout ça en espérant que le patch vous plaise beaucoup et honnêtement n'hésitez pas à me suivre sur twitter à me suivre sur romine coréa donc voilà et à partager avec moi ben les tweets ou des photos ou des actualités qui concerne la calique ou la corée du sud voilà je vous remercie donc de suivre cette petite vidéo pour faire vos premiers pas dans la calique et si jamais vous avez des questions vous savez comment faire vous simplement commenter la vidéo je vous répondrai vous pouvez ou seulement vous abonner et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc voilà c'est ma première vidéo où je pose ma voix si j'ai un accent c'est normal je viens de marseille mais j'habite à sioux depuis quelques années donc voilà je vous remercie pour avoir vu cette visite vidi voilà je veux que c'est l'émotion donc voilà je vous dis à très bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo au revoir